Bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on va faire du peinture que moelleux est très bon et très facile à faire donc soyez les bienvenus sur ma chaîne bien sûr pour si vous êtes nouveau sur ma chaîne donc cliquez sur le bouton s'abonner n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos et de liker la vidéo et de me laisser des commentaires et pour me dire ce que vous en pensez de cette recette donc c'est parti les ingrédients les ingrédients sont affichés bien avant donc on va commencer par mettre tout ce qui est liquide c'est à dire le lait l'huile et l'eau et puis après on va rajouter la levure boulangère et le sucre et puis on mélange et ensuite on met la farine au fur et à mesure bien sûr donc bien sûr moi je fais travailler le robot vous pouvez le faire à la main il n'y a pas de souci ensuite là je rajoute le sel voilà donc ensuite j'ai laissé quand même travailler un petit peu avant donc avant de rajouter la petite cuillère à soupe de beurre pour donner un petit peu de légèreté un petit peu de comment dire de douceur à ma pâte donc voilà et puis je la travaille vraiment bien comme il faut là moi je l'ai laissé travailler au moins dix minutes si votre robot ne chauffe pas trop laissez bien travailler la pâte c'est important donc voilà voilà ensuite on la laisse finir là c'est bon je ne l'ai pas sorti je l'ai laissé dans le bol donc et puis je l'ai bien cellophane et je sais pas si ça existe et puis couvert je l'ai couverte et puis on la laissé tripler tripler de boulot donc ensuite on va fariner notre plan de travail et puis on va un petit peu là on va lui donner quelques petits coups de tour non quelques petits tours voilà sur elle même et puis on va faire un petit massage à vite fait donc ensuite je vais la couper en deux moi j'ai fait que deux pains donc après si vous voulez faire trois pains c'est égal c'est comme vous voulez donc voilà bien sûr on va à cette étape de la recette vous pouvez allumer le four déjà pour qu'il soit prêt bien sûr mettez comme je veux dire pour cuire le pain voilà donc là j'ai fait mes deux boulettes mes deux boules de pain et puis je les ai mis directement dans les plaques qui vont aller au four donc mettez des feuilles de papier sulfurisé moi j'en avais plus ils m'ont resté qu'une seule c'est pour ça que vous voyez une sans donc je l'ai quand même huilé pour que ça colle pas donc ensuite après vous allez toucher vous allez imbiber vos mains vos droits plutôt d'huile et puis faire les petites routes que j'ai petites routes vous savez le petit contour et puis vous faites selon 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 vos envies c'est simple donc voilà vous faites des plus par ci par là etc etc donc j'insiste sur le fait qu'il faut bien tremper vos doigts dans l'huile et bien appuyer parce que quand ça va lever parce que je vais laisser encore la pâte lever et après on verra plus on verra plus quand ça va passer au four on verra plus les traces donc il faut bien appuyer voilà je vous dis ça parce que dans la première c'est ce qui s'est passé on voyait presque pas les traits donc donc là c'est bon je couvre 15 minutes et puis j'ai cassé un oeuf et j'ai rajouté un petit peu de lait et puis je mélange tout ça et puis je badigeonne mes pains avec délicatement pour ne pas faire descendre les petites les petits coussins les petites je sais pas comment est-ce qu'on pourrait les appeler bon donc oui on pourrait dire c'est des petits coussinets non ensuite on va sous-boudrer un petit peu ces pains là de sésame moi j'ai mis du sésame on peut mettre autre chose donc et après vous mettez tout simplement à cuire dans un four bien chaud et c'est tout ben voilà donc je pense que j'ai rien oublié jusque là franchement c'est c'était simple c'était mes premiers pains pains mais c'était mes premiers pains turcs je pense que je les ai bien réussis donc après c'est à refaire mais sérieusement je préfère mieux le pain à mhla il dure plus longtemps et puis on peut réchauffer